La célèbre robe portée par Marilyn Monroe pour chanter, Happy Birthday, Monsieur Président, y a-t-elle étant d'hommagie par Kim Kardashian durant la soirée de gala du Metropolitan Museum de New York ? Si certains fans de elle, actrice elle, ont affirme, le musée prive possédant la robe elle, a de menti joli. Kim Kardashian est vivement critiquée pour avoir porté la robe de Happy Birthday, mais le fait est que, Hélène, a en aucune facon en dommage le vêtement durant le peu de tonk, il a être porte au gala du mai, y, a réagi le musée, Ripley, s dans un communique. Un collectionneur fanatique de Marilyn Monroe a accueilli cette société, propriétaire de la robe portée par elle, actrice en 1962 pour souhaiter un bon anniversaire au Président Kennedy, d, avoir l'esquim Kardashian elle, enfilée pour le prestigieux gala du mai, ce qui elle, a selon lui, y est remédiablement endommagie, y, pour étayer ses dires, Scott Fortney a diffusé des photos de la robe crème ornie de milliers de cristaux. Sur la première série D, image figure, selon lui, la fameuse robe de Marilyn Telk, elle était avant le gala du mai. La seconde série est prise par un ami de Scott Fortney, dans la vitrine du musée, Ripley, SD, Hollywood, après que Kim Kardashian elle, a enfilie. La comparaison des clichés de semble montrer de petites déchirures dans le tissu au niveau de la fermeture dorsale, et plusieurs cristaux manquant ou ne tenant plus qu'un fil dans le dos de la robe. Ces clichés et les deux gars Prisums infligent à la robe, achetés aux enchères par, Ripley, S en 2016 pour la somme record de 4,8 millions de dollars, on suscite de nombreuses critiques sur les ressources sociaux ces derniers jours. Ripley, elle cite dans son communique un rapport redige début 2017 sur elle, état de la robe qui fait déjà état de degradation. Il y a un certain nombre de coutures sont Thierry et Uzi. Ce n'est pas surprenante étant donne la délicatesse du matériau. « Il y a des plis à elle, arrière, des crochets et des droits d'auteur, il est, i, écrit le musique. I du bas des marches du mai, ou qui m'a passé la robe, jusqu'en haut où elle a été restituée, la robe était dans le même état, i, assure dans le communique Amanda Joyner, vice-présidente de Ripley, est-ce qu'il y a à être constamment avec la robe le jour du gala. Dachian, qui avait entrepris un régime draconien pour pouvoir entrer dans cette robe de légende, avait passé une copie immédiatement après la montée des marches pour participer à la soirée proprement dite. Hélène, a pas réagi publiquement à cette polémique.